Ce que j'ai eu comme flash de bonheur concernant la Chine et ses tentatives de conquérir les marchés internationaux, imposer son rythme ou quelque chose du genre, peu importe. Il y a tellement de nouvelles qui passent à travers les médias, par internet et compagnie, que le message que j'ai eu, c'est que la Chine est en train de se faire corriger, non pas par les pays autour qui sont en conflit avec elle, autant que les conflits qu'il y a ailleurs, peu importe, le conflit majeur actuel que la Chine voudrait s'emparer de l'humanité dans un certain temps, faire tomber l'économie mondiale, peu importe. La correction qui s'amène à la Chine, c'est que dans son exportation, grosse économie, un gros coût d'exportation, un gros volume, on nous dit beaucoup de choses sur internet, en anglais, en français, peu importe les langues. Ce qui arrive, c'est que ici, comme ailleurs, ici au Canada principalement, puisque je vis au Canada, dans l'Est, donc proche de l'Atlantique. Les produits chinois qui nous parviennent, qui sont importés de Chine, bon, appelez ça comme vous voudrez, ils sont quasi stationnaires aux environs des douanes. Pourquoi que je parle de douanes, celle de Colombie-Britannique principalement? Ils sont poignés avec une nature qui se dégêne. Ça fait quoi au niveau économique, ça? Ça bloque toute possibilité, ou presque, de livrer nos produits commandés, d'importation, que ce soit par l'entremise d'un gros marché, ou particuliers, comme je le fais, comme on le fait, on est plusieurs, et non pas juste « je ». Bien, nos produits sont presque arrêtés. Bien, il faut dire que, comme il est dit, moi j'appelle ça la nature simplement, beaucoup disent, « Mère nature n'est pas de notre bord ». C'est pas qu'elle n'est pas de notre bord, c'est que, il y a des corrections majeures sur notre planète qui se font. À notre insu ou pas, qu'on le sache ou non, peu importe les mots, c'est là. Vous aimez cette éducation? Faites-moi des « likes ». Faites-nous des « likes », parce que je ne suis pas tout seul. Amusons-nous bien!